Oh, Charlotte et Serge, amour dans le premier regard Il faut absolument que j'améliore mon smash Ça va mieux Ok, Ok, il faut que tu me rendes un service Oh, ne me dis pas que t'as encore besoin de moi pour t'entraîner Oui, je veux améliorer mon smash et le rendre encore plus puissant Mais t'as déjà un sacré smash, je ne vois pas ce que tu veux faire de mieux Oui, je sais que je frappe assez fort Mais pas suffisamment pour trouver le mur d'en face Tu veux que je t'entraîne moi aussi ? Super ! Mais je ne serai disponible qu'à partir de demain car aujourd'hui nous allons avoir la visite de Mademoiselle Tajima à la maison Oh oui, c'est vrai ! C'était délicieux, vraiment délicieux J'ai plus peur Vous voulez du thé ? Tenez les enfants, voilà du thé tout chaud Ma mère est drôlement forte pour faire les gâteaux, vous ne trouvez pas ? Et toi t'es drôlement forte pour les manger Bon les enfants, bonne nuit, moi je vais me coucher Ah bon ? Tu ne restes pas pour voir Mademoiselle Tajima ? Non, je suis fatiguée Bonne nuit Bonne nuit madame Et n'allez pas vous coucher trop tard, je compte sur vous Soyez tranquille Ta mère s'intéresse-t-elle au volleyball ? Ah oui, elle a même été classée en championnat Vraiment ? Oui, c'est même elle qui m'a transmis cette passion Sa mère l'aime beaucoup, c'est pour ça qu'elle vient régulièrement passer ses vacances ici auprès d'elle T'en as de la chance T'en as de la chance Oh, qui ? Oh, excuse-moi, j'avais complètement oublié que Stani et toi vous n'aviez pas de maman Oh va, c'est pas grave Moi, j'ai Jeanne qui me sert de maman Vous savez quoi ? Mon petit faiseur de bêtises m'aime tellement qu'il est toujours avec moi Jeanne ? Une fois je me suis réveillée, il s'était glissé au fond de mon lit Il est mignon Oh, mon pauvre bébé, je n'ai rien attendu à voir Elle vole, elle vole, elle vole, elle vole, elle vole Quand je suis partie, elle n'avait que deux ans C'est une belle jeune fille aujourd'hui Oh, Mademoiselle Tajima Bonsoir les filles, excusez-moi de vous interrompre Mais la porte était entre-ouverte et je me suis permise d'entrer, me voilà Voilà la dernière recrue de notre équipe Mon nom est Jeanne Azuki, Mademoiselle Ravi de te connaître Quand elle est gentille Puis-je t'interviewer ? Une interview ? Mais oui, elle sera sur trois colonnes à la page sportive de mon journal Alors comme ça, ton rêve serait d'être la vedette de l'équipe Oui Oh, je vous en prie, pourriez-vous me signer un autographe ? Signé ici, sur votre photo Mais c'est le livre qu'ils ont écrit sur moi C'est mon rêve d'être plus tard une grande championne comme vous Vous croyez que j'ai encore beaucoup de poids à perdre ? Ne t'inquiète pas, la seule chose qui compte c'est de s'entraîner régulièrement Je le ferai Seul l'entraînement permet de progresser Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne s'arrange pas, mes smatchs ne passent pas le monde Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle n'a pas réussi une seule fois à passer un smatch Elle me paraît très nerveuse En voulant faire trop bien, elle perd toute lucidité et sa concentration Oh non ! J'ai même l'impression qu'elle a perdu la puissance qu'elle avait acquise au lycée Mais dis-moi, pourquoi ne pas lui prodiguer tes conseils ? C'est plutôt à qualité la plus grande vedette nationale du volleyball Mais je le ferai très volontiers Vas-y ! Allez, recommence ! Allez, Jeanne, debout ! C'est ta façon de smatcher qui est mauvaise Hein ? C'est vous, Mademoiselle Tajima ? Allez, à vous Voilà le smatch d'une championne ! Fantastique ! Elle est toujours la meilleure ! On doit y mettre toute sa force Toute sa force ? Si tu l'envoies de toute ta force, si tu frappes avec toute ton énergie Ta balle sera si lourde qu'elle abattra n'importe quel mur Je comprends À toi ! Courage ! Essaye encore ! Quand tu sautes, porte tout ton corps sur le cou D'accord ! Porte ton bras en avant ! Ne plie pas ton coude ! Vas-y, Jeanne ! Vas-y plus fort ! Allez, vas-y ! Lance ton bras à fond ! Allez ! Mévis toute ta force ! Allez, vas-y, recommence ! Elle a réussi ! Eh bien voilà, ça va déjà mieux Continue comme ça et tu vas voir les résultats, ok ? D'accord Viens jouer avec moi, papa Tachiko Comme elle est gentille, mademoiselle Tachiko Ça aurait été merveilleux d'avoir une maman comme elle Allez, allez, vas-y ! Jeanne, quand on fait le mur, on résiste Compris Et maintenant, à moi de faire une trouée dans leur mur Jeanne ! De toutes mes forces Patates ! Je vais finir par me faire chasser de l'équipe Jeanne ! Oui ! Attaque ! Putain ! Il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas Il n'y a plus qu'une seule personne qui puisse m'aider C'est mademoiselle Tajima Jeanne, tu m'avais promis de m'emmener sur les manèges aujourd'hui Un autre jour, ce nid Mais dis-moi au moins où nous allons maintenant ? Non, c'est une surprise D'ailleurs, nous sommes arrivés Je vous en prie, servez-vous C'est bon, c'est vous qui avez préparé ce gâteau, mademoiselle Tajima ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il est formidable, mes compliments Jeanne fait les plus mauvais gâteaux du monde Sonny, on ne t'a rien demandé Alors, dis-moi plutôt si ton smatch s'est amélioré ? C'est toujours pareil Parce que tu ne sais pas encore y mettre toute ta force Ça, vous pouvez le dire À chaque fois, on me renvoie le ballon Ça ne durera pas, Jeanne Mais pour l'instant, c'est normal Tu manques encore d'entraînement par rapport à tes coéquipières Qui sont un peu plus âgés et donc plus expérimentés Mais en ce moment, c'est particulièrement dur Le fait de ne pas pouvoir passer ce mur m'empêche de dormir la nuit Allons voyons, ne t'inquiète pas L'entraînement est fait pour ça On s'améliore peu à peu, il faut être patiente D'accord Je vais te donner quelque chose qui devrait t'aider Tiens, prends ça Porte-le jusqu'au jour du match C'est lourd C'est un poignet spécial que je portais toujours à l'entraînement Alors, ça représente plein de souvenirs pour vous Merci, de tout cœur C'est bien trop beau pour toi Je vais t'apprendre une fois pour toute à traiter ta sœur et née avec plus de respect Non, tu ne m'auras pas ! 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 Te fâche pas, Jeanne, c'était pour de rire Je vais te dire, mademoiselle Tajima, t'es drôlement sympa Non, mais tu te moques de moi, maman ! Maman, comme j'aimerais dire ce mot Merci, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné votre poignet pour l'entraînement Alors, au revoir ! Au revoir ! Jeanne, me pardonneras-tu de t'avoir privée de l'affection d'une mère ? Au revoir, mademoiselle Tajima ! A bientôt ! La seule chose que je puisse faire encore pour toi, c'est d'apprendre à bien jouer au volet Je voudrais que tu deviennes une championne, la meilleure ! Vas-y ! C'est meilleur ! Allez, on continue ! Allez ! Oui ! Ma taille ! Tu devrais essayer de décaler ton élan par rapport au mien Jeanne, Hocky a raison, décale ta frappe par rapport à son saut C'est difficile ! Allez, essaye ! Ah ! Allez ! Ce poignet est vraiment très lourd ! Qu'est-ce que j'ai faim ! Ah, c'est bon ! Tu me passes tes baguettes ? Oui, tiens ! Toi ! Toi ! Celle qui rien n'a pas compris ! Tu as l'air tellement fatigué ! Est-ce qu'on veut ? Vas-y ! Allez ! Oh, ma soeur ! Jeanne ! J'arrête, j'en ai vraiment marre ! Mais Jeanne ! Tout ce qu'on fait est inutile et je ne supporte plus ce machin-là ! Elle a réussi à se matcher avec un truc aussi lourd au poignet ! Jeanne, tu ne vas pas laisser tomber ! J'en ai plus qu'assez ! Je passe des heures à essayer de se matcher correctement et regarder le résultat ! J'ai pas fait un seul progrès ! Et quand je suis à l'entraînement normal, je suis si fatiguée que je n'arrive même plus à avoir la balle ! Ça n'a rien d'anormal que tu sois si fatiguée en suivant un tel entraînement ! Mais tous ces sacrifices ne sont pas inutiles ! Et un jour, tu pourras faire des smatchs tellement forts qu'aucun mur défensif ne te résistera ! J'y arriverai pas ! Je pourrai m'entraîner durant des siècles ! Mon smatch ne sera jamais assez fort ! Si je comprends bien, tu te dégonfles ! Oui ! Et je vois pas en quoi ça te regarde ! Excuse-moi, mais tu n'as pas le droit à te parler comme ça ! Si j'ai accepté de t'aider, c'est parce que je suis persuadée que tu peux y arriver ! Tu crois vraiment ? J'en suis certaine mais c'est dans les moments difficiles que tu dois prouver que tu as de la volonté ! À toi de jouer ! Encore ! Elle s'est entraînée toute la nuit ! Jeanne ! Jeanne ! Taka ! Je vais t'aider ! Allez, vas-y ! Je suis prête ! Très bien joué ! Si tu arrivais à faire ça avec la main droite, ce serait carrément génial ! Avec la main droite ? Oui ! Oui, c'est vrai ! Si j'arrive à feinter avec la main gauche et frapper avec la droite, la tercière n'aura pas le temps de réagir à mon attaque ! Mais tout vient peser, ça doit être bien trop compliqué à réaliser ! Amis du Volleyball, bonsoir ! Le championnat de la Fédération réservé aux équipes juniors est commencé ! Ce premier match oppose les Seven Fighters au club de Yamato ! Rappelons que les Seven Fighters sont entraînés par le célèbre Mitamura ! Les Seven Fighters ont gagné les deux premiers sets sans rencontrer de résistance ! Ils mènent dans la troisième manche par 13 à 2 ! Une des joueuses qui est au terrain pourrait être remplacée par Jamazuki ! Que pensez-vous d'elle, mademoiselle Tajima ? Ma foi, c'est un excellent élément de leur équipe et ils ont tout à fait raison de lui donner sa chance ! Elle est encore très jeune et je crois qu'elle a l'étoffe d'une championne ! Nous allons donc voir de quoi est capable ce jeune talent ! Vas-y, Jean ! Oh, Jean ! Allez, allez ! Y'a un Mato Club ! Allez, allez ! Y'a un Mato Club ! Eh, on ne voit plus le terrain, nous ! Mais qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je ne trouve pas ça mal du tout ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Ah ! Aïe ! Attaque ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Jeanne ? Calme-toi ! Jeanne ? Je vais trouver le mur ! Attaque ! Rien à faire ! Ça ne passera jamais au monde ! Je pensais que tu aurais progressé depuis notre dernière rencontre ! Je suis très déçue. Cette fois ! Seconde erreur de suite pour Jeanne Lazzouti qui permet au club de Yamato d'arriver au score de 5 à 13. Et l'entraîneur Mitamura demande un temps mort. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu as bien enlevé ton poignet ? Oh, je l'ai gardé. Ça va mieux, c'est léger. Jeanne, je veux que tu me franchisses ce mur, d'accord ? D'accord. Je veux savoir si l'entraînement spécial que j'ai fait avec ce poignet me fait progresser. Smatch de toutes tes forces ! Toutes mes forces ! Entraîne-toi pour rendre possible ce qui te semble impossible. Voilà, c'est le moment de vérité. Jeanne, oui ! Un sac ! Magnifique ! Elle a littéralement renversé ses adversaires. Oui, c'est une attaque puissante, digne d'une grande championne. L'entraînement spécial a porté ses fruits. Vous étiez au courant, monsieur ? Mais vous croyez peut-être que monsieur Mitamura n'était pas au courant de votre petit manœil ? Attention, voilà votre smash de Janet Rookie ! Attaque ! Et elle envoie à nouveau ses adversaires au tapis avec son extraordinaire smash. Les Seven Fighters gagnent donc ce troisième set et ils remportent le match ! Jeanne, maintenant je sais que c'est toi, Marie-Valle. Mademoiselle Tajima ! Mademoiselle Tajima ! Alors, tu vois bien, tu y es arrivée. Oh mademoiselle, je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as qu'une seule façon de me remercier, c'est de continuer dans cette voie pour devenir le numéro un du Japon. Et je suis sûre que tu y arriveras, Jeanne. Je ne vous décevrai pas. J'en suis certaine, ma petite championne. Mon trésor, je t'aime tellement. Merci, mademoiselle Tajima ! Merci pour tout ! Comme j'aimerais avoir une maman comme elle. Vas-y ! Le poignet que m'a donné Mademoiselle Tajima a porté la force de ce matcher. Mais aussi autre chose, une sorte de message que je n'arrive pas encore à déchiffrer. En tout cas, je n'ai jamais eu autant envie de progresser dans ce sport pour devenir un jour la numéro un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada